oh la la Alors, là, c'est mieux, c'est bien comme ça, merci, Père. Bonjour, Asido Tigreche, bon arrivée Myriam Lucha Lourane, bonjour, Honorine Olimpio, bonjour, ça c'est ma fille au Togo, je te bénisse, choupi choupi, bonjour, Bonjour, Ndangio Révélation, bonjour, bonne arrivée, Christiane Donardin, bonjour, bonne arrivée, merci pour le coeur, Freddy Narcisse Azedi, bonjour, Bonjour, connectons-nous massivement, s'il vous plaît, nous sommes très nombreux à nous connecter, Laurent Sacha Rebaud, bonjour, faveur de Dieu, bonjour, envoyons les coeurs, s'il vous plaît, Paulette Nanga, Meké, bonjour, prophète John Philippe, bonjour, bonne arrivée, enchantée de vous avoir au milieu de nous ce matin, Joseph Aissi, bonjour, Christelle Fortso, bonjour, bonjour à tout le monde, partageons la vidéo s'il vous plaît et connectons-nous, Massimo, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnons-nous, Odile, bonjour, Eugénie Yuta, Foyo, bonjour, Prophète Josué Aliame, bonjour, à partir du Bénin, bonne arrivée, que Dieu vous bénisse, Anik Djena, bonjour, Lucien Besson, bonjour, que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus, on a qui encore ce matin, Olivier Maty, ça ce sont les fidèles de la Raymond Facebook Church, bonjour, Francis Bonkongo, bonjour, Eliane Véron, bonjour, fidèle aussi, Yolande Zobo, bonjour, Arfurn Dems, bonjour, Epiphanie Zandon, bonjour, Marthe Victoire, déas, c'est déas ou déas, c'est bonjour, Jacqueline Magy, bonjour, Gaël Mafo, bonne arrivée, Tim de Dieu, bonne arrivée à vous, Pasteur Patrick Kouam, wow, comment vous allez, enchantée de vous avoir en direct, Que Dieu vous bénisse, Paulette Nanga, Meké, wow, bonjour, Jocelyne Sow, bonne arrivée, Flore Ramina, Oscar, bonne arrivée, Meryl Valdemar, Ngoog, c'est Ngoog ou Ngoog, Ngoog, d'accord, bonne arrivée, Berthe Soumana, bonjour, Christine Toraban, Minko, bonne arrivée à vous, Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus, Loret Cash, bonjour, Désormais la Queen Diva, bonjour, Nené Fadi Matou, adjabba ma, Nené, n'y a redjam, S'y a redjam, et que redjam, on ne part un yam de Kadhi, on adjabba ma, apôtre Marc, bonjour, bonne arrivée, Mon apôtre, Yolande Zobou, bonne arrivée, Jackie Moumi, bonne arrivée, Larissa Michel, bonne arrivée, Flore Ramina, Oscar, bonjour, Simo, Simo, sopupumba, sopupum, tepunye, sopupum, Christian Moukodi, bonjour, Dieu te bénisse, Seigneur, merci pour ta grâce, Merci pour tous ces bien-aimés qui se connectent en ce moment extraordinaire, Seigneur, merci parce que tu nous amèneras dans les profondeurs des choses de ton royaume, pour que, dans les groupes, et surtout, faites monter les cœurs, Faisons monter les cœurs, s'il vous plaît, beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs, On va parler d'un sujet un peu très sérieux ce matin, beaucoup de cœurs, Les habitants de Douala, je suis dans la ville, je suis à Douala, Aminua City, Aminutong, Que Dieu vous bénisse, tous les habitants de Douala, tout à l'heure, à partir de 16h en Dogbon, L'église est située derrière l'immeuble Kamle, le thème posséder les portes de ses ennemis, Dieu nous fera posséder les portes de nos ennemis, dans le nom souverain de Jésus, de Nazareth, Roi des aigles royales, bon arrivée, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse, Pour tout le travail que vous êtes en train d'abattre, au Cameroun, et dans la ville de Yaoundé, Nous suivons avec admiration l'œuvre du Saint-Esprit, à travers vous, Et mon bonjour personnel à votre épouse, que Dieu la bénisse, c'est extraordinaire, Avoir une femme qui vous soutient dans le ministère, c'est important, c'est une grâce, c'est un don de Dieu, Manuel Nader, bonjour, bonne arrivée, duplex, Beinoum, you are welcome, Donc ce soir à Douala, ça sera extraordinaire, je vous dis la vérité, Je porte quelque chose de grave pour cette soirée, Nous avons trois jours à Douala, et on va clôturer ce dimanche, Avec le culte des familles, un service d'eau ouinte, Et consécration des familles à l'éternel, Et la présentation des enfants à Dieu, je vais les consacrer en les soignant, Au nom du Seigneur Jésus Christ, Donc je pense que ça sera une semaine très chargée pour la ville de Douala, Et Yaoundé aussi sera très chargé, Parce que vendredi, à partir de 16h à la birre, Chacun fait sa bouteille, donc nous allons avoir un grand service de délivrance, Et de prophétie, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans la ville de Douala, Les fondations de cette ville seront ébranlées, A partir de ce soir, Je vous dis la vérité, Dieu va manifester une grâce particulière, Donc je vous l'ai dit à tous les habitants de Douala et ses environs, Tous ceux qui écoutent ce message maintenant, Ce n'est pas le fruit d'un hasard, Il n'y a pas de hasard en Christ, Tout ce que Dieu fait, C'est pour un but, Voilà pourquoi la Bible dit, Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, De ceux qui sont appelés selon ses desseins, Donc si vous croyez que vous êtes appelés selon les desseins de Dieu, Je pense que ce rendez-vous, c'est votre rendez-vous, Donc rendez-vous tout à l'heure, Par la grâce de Dieu, Par la grâce de Dieu, 16 heures, Derrière l'immeuble Kamelet, Au quartier Ndobon, L'église est située là, Donc nous allons entrer dans le mystère du roi de Christ, Je vous dis la vérité, Donc si vous manquez à ce programme, Vous n'aimez pas votre propre vie, C'est-à-dire que votre premier et plus grand ennemi, C'est vous-même, Si vous écoutez ce message, Vous écoutez ma voix, Ce n'est pas le fruit d'un hasard, Comme je l'ai dit dans mon inquipite, Ce n'est pas le fruit d'un hasard, Cependant c'est une invitation de Dieu, C'est une invitation du Saint-Esprit, A travers ma modeste voix, Pour transformer votre vie, Surtout changer les saisons de votre vie, Plusieurs d'entre nous, Il y a des saisons que nous attendons, Il y a des choses que nous attendons de Dieu depuis des années, Et si je vous disais que pendant ces trois jours, Dieu amènera à vous la saison que vous avez longtemps attendue, Est-ce que vous croirez en cela ? C'est ça la question, La question à laquelle chacun de nous doit répondre, C'est ça, Si je te disais, Que la délivrance, La grande délivrance que tu as toujours attendue, Celle pour laquelle tu as prié depuis longtemps, Le Seigneur va te la porter, Pendant ces trois jours dans la ville de Douala, Est-ce que tu croirais, Est-ce que tu accepterais ? C'est pourtant ce qui va se passer, Dieu se manifestera, Dieu va agir avec autorité dans ta vie, Nous allons déplacer les montagnes ce soir, Nous allons diviser la mer rouge en deux, Toi et ta famille vous passerez à sec, Afin que l'on sache, Comment Dieu traite ceux qui croient en son nom, Donc ce sera une soirée extraordinaire dans la ville de Douala, Ne manquez pas, Mardi, mercredi, jeudi, Tous les soirs à 16h, Nous serons là par la grâce de Dieu, Pour la délivrance et la restauration, Et dimanche, A partir de 16h, Nous avons le culte des familles, Nous commencerons à Yaoundé, Le matin à 7h30, Et le soir à Douala, A partir de 16h, Dieu va se manifester avec autorité, Donc, Je veux prier et consacrer tous les enfants, Les nourrissons, Ceux qui sont à la crèche, Ceux qui sont à la maternelle, Ceux qui sont primaires, Ceux qui sont au collège, A l'université, Tous, Je prierai pour eux, Je mettais l'huissène sur leur tête, Afin que la sagesse de Roliab et de Bessaliel, Leur soit donnée, Et que nos enfants soient la tête, Et non pas la queue, Qui soient en haut, Et non en bas, Que la main de Dieu, Puisse les distinguer, Selon ce qui est écrit, Mon bien-aimé se distingue entre les 10 000, Donc, Il y a une notion de distinction, Que Dieu veut placer sur vous, Une notion de délivrance, Tout esprit d'oppression, Toute puissance, D'oppression, Contre votre vie, Nous allons l'anéantir, Nous allons l'ouspiller, Nous allons la sabouler, Nous allons l'anéantiser, Oui, Nous allons l'anéantiser, Ce soir, Par la grâce de Dieu, Pendant ces trois jours, Adoladon, Ne laisse pas la pluie t'empêcher, De venir prendre ta portion de grâce, Parce qu'il pleut, Il pleut sérieusement, J'ai voyagé sous la pluie, Je viens juste d'arriver, Et vous allez remarquer, Que je suis, Encore même exténué, Je n'ai pas eu le temps de me reposer, Je suis encore exténué, Donc je cherche une bonne position, Parce que là, J'ai l'impression que je ne suis pas, Je ne suis pas bien placé, Donc, Je viens d'arriver, Et vous savez, L'oeuvre de Dieu, C'est une passion, Je parle aux hommes de Dieu, Qui pensent que c'est la sorcellerie, Que nous pratiquons, Ce n'est pas la sorcellerie, Allez demander à notre ami, Il a de la vraie magie sur le travail, Depuis que j'ai demandé, Qu'on me trouve, Le monsieur là, Pour que je lui donne, De nos francs prophétiques, Personne ne m'aide, Il doit venir chanter, S'en pasteur, Et aux enfants de Dieu, Pour nous éduquer, Voilà, Donc vraiment, On va faire avec, On va faire comme, Comme le Seigneur nous accorde la grâce, Ok, Thank you, Donc partageons la vidéo, S'il vous plaît, Partage cette vidéo, Obéis à cette injonction, Et laisse Dieu te bénir, Partage la vidéo, Partageons la vidéo, Partageons cette vidéo, S'il vous plaît, Au maximum, Partageons la vidéo, Si vous êtes dans un groupe, Partagez la vidéo, Dans le groupe, S'il vous plaît, Nous voulons, Un maximum de partage, Parce que nous voulons, Parler des choses, Extraordinaires, Un maximum de partage, Et ceux qui ont des témoignages, S'il vous plaît, Il y a une manière, Une façon de joindre la vidéo, En direct, Je ne sais pas comment ça se passe, Je vois ici là, Les gens qui veulent, Jouer la vidéo, Vous avez un témoignage, En public, S'il vous plaît, Je ne sais pas, S'il y a eu une demande, Pour joindre la vidéo, Vous le faites, Je veux prendre votre témoignage, Oui, Oui, Donc, S'il vous plaît, Connectons-nous massivement, Si vous avez des témoignages, Mon WhatsApp est là, Oh oh, Attendez une minute, WhatsApp est là, Pas de réponse, On n'a pas de l'invité, La vidéo est en direct, Oui, Tu veux être invité en direct, Pas de problème, C'est juste le fait, C'est le vrai, C'est le vrai, C'est le vrai, Voilà, Donc, S'il vous plaît, Nous sommes là, En direct, En direct, En direct, Partageons la vidéo, Dans le groupe, Dans le groupe, S'il vous plaît, Partageons cette vidéo, Elle est dangereuse, Elle sera très dangereuse, Partage-la dans le groupe, Où tu es, Ou bien dans tous tes groupes, Mettons la vidéo, Dans tous les groupes, Bonjour ma fille Séverine, M'bole, Oh, Voilà, On te combattra toujours, Mais tu remporteras toujours la victoire, Donc sois tranquille ma fille, Le Seigneur est avec toi, Le numéro WhatsApp est ouvert, Si vous avez des, Les messages, Mon WhatsApp, N'allez pas m'écrire sur, Sur Messenger, Et dire que, Oh, Papa vraiment, J'ai tenté de causer avec vous, Sur Messenger tout à l'heure, Je dis, Non, Mais moi je ne vous connais pas, Vous voulez causer avec moi, Écrivez sur WhatsApp, Et soyez patient, Il y a des gens, Qui se plait, Oh, Depuis que j'ai écrit, Papa, Non, Comment, Vous ne répondez pas, J'ai des dizaines de milliers de messages, Donc voici mon WhatsApp, Plus 237, Plus 237, 672, 13, 03, 23, Vous pouvez, L'écris en commentaire, S'il vous plaît, Plus 237, 672, 672, 13, 03, 22, Voilà, Donc, Et partageons la vidéo, Partageons la vidéo, Partageons-la en direct, S'il vous plaît, Partageons la vidéo en direct, Donc, Je vous écris rapidement, Là, Mon, Le numéro WhatsApp, Avec votre permission, Bien sûr, On a dit plus, 237, 672, 672, 13, 03, 23, 13, 03, 23, Voilà, Ça, C'est le numéro WhatsApp, Que Dieu te bénisse, Envoyons les cœurs, S'il vous plaît, Envoyons les cœurs, Au maximum, Envoyons les cœurs au maximum, Pour contredire ceux, Qui nous contredisent, Voilà, Que Dieu vous bénisse, Au nom souverain de Jésus, Envoyons les cœurs, Envoyons les cœurs, Et pendant que tu le fais, Que le Seigneur te bénisse, Dans le nom souverain de Jésus, De Nazareth, Leslie Batou, Bonjour, Wow, Ça, c'est extraordinaire ça, Merci, On va commencer, Donc, Si vous avez un témoignage, Édifiant, S'il vous plaît, Vous écrivez, Témoignage seulement, Sur WhatsApp, Je vais vous appeler, On va prendre votre témoignage, En direct, Envoyons les cœurs, Pour faire monter, Le nombre de vues, Envoyons les cœurs, S'il vous plaît, Merci, D'accord, Merci Jésus, On va commencer, Alors, ce matin, Je voudrais partager avec toi rapidement, Vous savez que nous sommes dans un grand programme, Nous sommes en train de clôturer le mois d'octobre, Le mois de septembre, Bien sûr, C'est octobre, novembre, décembre, Il reste trois mois, Pour la fin de cette année, Donc, nous voulons, Tout simplement, Apporter le mystère du royaume de Jésus Christ, A chacun d'entre vous, Pour que la connaissance de Christ, Puisse augmenter, Au milieu de ses enfants, Donc, nous allons parler de la prophétie, Je vais vous parler de la prophétie, Parce que chacun de nous doit se préparer, A recevoir la parole de Dieu, J'ai failli me faire arnaquer par quelqu'un, Je suis messenger, Qui me demande 200 000 pour les huiles de faveur, Oh là là, non, J'ai déjà expliqué que, Je ne demande pas l'argent aux gens, S'il vous plaît, Je ne demande pas l'argent aux gens, Soyez vigilants, Vous avez mon WhatsApp, Vous voulez que vous avez ma cousine sur WhatsApp, Tous ceux qui vous demandent l'argent, Tous profils, Mifé, Dinaïkané, Qui vous demandent l'argent, C'est des arnaqueurs, Vas-y au moment où quelqu'un, Comment délai vous dit qu'il faut l'argent, Les offrandes, Ou telle, telle chose, Ce n'est pas moi, Donc, c'est important de le savoir, Donc, je disais que nous allons parler, D'un sujet simple aujourd'hui, Le Saint-Esprit, Le ministère, Le ministère prophétique, Voilà, Le ministère prophétique, Chacun de nous, Doit être la prophète, La prophétie, Merci, Elle est sans souké, La prophétie, Dinaïkané, Merci, C'est parti, Merci, Merci, Merci. 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 Ok, merci. Vous êtes très spéciaux ce matin. Tout le monde est calme. Que je te bénisse au nom de Jésus. Maintenant, regardez mes amis, nous allons travailler. Et je veux que chacun soit attentif. Nous voulons parler des questions très importantes pour nous, en tant qu'enfants de Dieu et en tant que croyants en Jésus-Christ. Vous voyez, lorsque vous regardez dans l'église aujourd'hui, il y a des problèmes avec les prophètes. Les prophètes sont combattus comme cela n'est pas permis. Combattus. On combat les prophètes. Il y a des endroits où, dès que vous arrivez là-bas, dès que vous vous présentez comme prophète, à Salom Abad, dès que vous commencez, que non, on dit seulement c'est un prophète. Immédiatement. On ne cesse même pas à savoir de quel côté vous venez. directement, on cherche à vous combattre. On dit ce sont les faux, ce sont eux. C'est les mêmes gens. C'est la même personne. Voilà. Il faut abattre. Il faut les tuer. Il faut les renverser absolument. Il y a des villes où, quand vous arrivez, dès qu'on dit le prophète est arrivé, ce sont les hommes de Dieu humains qui se liguent contre vous ou bien contre la campagne que vous organisez. Moi, on a eu des villes comme ça où on organise les campagnes d'évangélisation. Les hommes de Dieu eux-mêmes sabotent. Il y a des villes où je suis arrivé, les hommes de Dieu organisent aussi leurs programmes. La même date. Pour que leur brébis soit continue, qu'elles ne soient pas conseillées pour nos programmes. Je me souviens, mais une fois, dans une ville que je ne veux pas citer, j'ai payé l'espace pour la campagne. Mais un homme de Dieu de la ville est allé et il a proposé plus gros. Il a corrompu les gens là-bas pour que ma campagne n'ait pas dure. On m'a appelé tout simplement pour dire que ce n'est plus possible que la campagne se tienne là-bas. Pourquoi? Parce qu'on a dit que non, c'est le prophète. Dès qu'on a entendu prophète, on ne sait pas savoir si c'est canin ou si c'est cani. Dès que tu dis prophète, c'est fini. C'est faux. Ce sont les serviteurs du diable. Ce sont eux, etc. Donc pour certains, le mot prophète, quand on dit prophète aujourd'hui, ce mot-là est un peu péjoratif. Il n'est pas méjoratif, il est péjoratif. Or, dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, les prophètes étaient des personnes, les personnes les plus respectées, les personnes les plus honorées, les personnes les plus adulées, les personnes les plus recherchées et les personnes les plus prestigieuses. Quand on disait qu'un prophète venait quelque part dans une ville, toute la ville était tenue en émoire à cause de l'arrivée de ce prophète. Les gens s'habillaient bien, on nettoyait toute la ville et on mettait la peinture, c'est tellement pire des arbres, des arbustes, on repeignait les maisons pour que le prophète ne trouvait pas la ville sale. C'est ainsi qu'on honorait les prophètes. C'est aussi pour cela que le Seigneur Jésus-Christ appuie le témoignage des anciens en ce qui concerne l'honneur qui est rattaché au ministère prophétique. Il faut bien comprendre ça. L'honneur qui est rattaché au ministère prophétique. Il dit Maintenant, il dit si quelqu'un reçoit un prophète au nom du prophète. C'est-à-dire que quand il dit Il ne dit pas Il dit Et c'est là que le problème se trouve aujourd'hui. Vous savez bien aimer, c'est quoi un prophète ? C'est quelqu'un à qui Dieu révèle son secret. Laissez-moi vous révéler un peu parler un peu du mystère des prophètes. Je n'ai pas tout le temps mais on va quand même parler un peu. On va revenir sur certaines choses. Jésus dit Il dit Celui qui reçoit Quand il dit recevoir ici ça dit honorer. Decomenon en grec veut dire honorer quelqu'un. Ça dit que si un prophète vient chez toi tu ne dois pas le recevoir comme lorsque tu reçois le président. Tu ne dois pas le recevoir comme lorsque tu reçois le ministre. Tu ne dois pas le recevoir comme lorsque tu reçois ton gouverneur. On ne reçoit pas le prophète comme on reçoit le roi. On reçoit le prophète en qualité de prophète. Maintenant pourquoi Jésus dit Pour ceux qui savent sur la référence biblique c'est Matthieu 10 verset 41 à 43. Vous lisez tous ces trois versets. Il dit non. Il dit Quiconque, n'importe qui Prophète Celui qui reçoit le prophète ça dit Ça dit Ça parle du ministère Ça parle de la vocation qui est sur cet homme Ça parle de la grâce prophétique qui est sur cet homme Ça parle du manteau qui fait de cet homme un prophète. Donc Jésus ne dit pas de recevoir l'homme qui vient Non, mais le prophète qui est dans cet homme. Et c'est là le problème. Il dit Il n'aura pas à l'héritage des prophètes. Bon mais maintenant il y a un problème. Lorsque vous lisez le passage en grec il y a un sous-entendu. Il y a une autre compréhension mais qui est sous-jacente. En fait ici le passage révèle deux personnes. Il y a l'homme et il y a le prophète. Ça veut dire quoi ? Il y a Ekanet Ferdinand et il y a prophète Ferdinand Ekanet. Et Ekanet Ferdinand n'est pas prophète. Non. C'est le manteau qui fait de moi le prophète. C'est-à-dire que quand j'exerce en tant que prophète ce n'est pas mon identité humaine. Non. Mais c'est la vocation de Dieu qui agit en moi. Un peu comme l'apôtre Pierre l'a dit aucune prophétie n'est jamais sortie par une volonté humaine. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est un office. Vous comprenez ? C'est un office, c'est un ministère. Et on l'exerce, il s'exerce. Donc, Jésus dit que le problème des gens c'est quoi parfois ? C'est qu'on n'arrive pas à accueillir le prophète, on accueille l'homme. On accueille l'homme. On n'accueille pas ce qu'il y a l'homme qui porte, mais on accueille l'homme. Si tu me vois comme Écané Ferdinand, tu as perdu, tu n'auras pas l'héritage du ministère que je porte. Non. Mais si tu vois le prophète que Dieu a fait de moi, la main de Dieu qui est dans ma vie, à cause de cela, de ce discernement, tu n'auras pas un héritage du prophète. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes dans des églises dirigées par des prophètes dont les vies ne changent pas et se disent non. Comment je suis dans l'église et depuis ma vie ne change pas ? C'est parce que tu n'as pas reçu ton prophète en qualité de prophète et on n'a pas profité tout. Non. Tu ne l'as pas reçu en qualité de prophète. Tu avais un homme. Or, si tu vois un homme en moi, tu ne recevras rien de moi. C'est ça la réalité. Parce que la vérité, c'est qu'un homme ne peut rien donner à un homme. Un mortel ne peut pas sauver un mortel. Un homme ne peut pas sauver un homme. Qu'est-ce que tu vois dans ton prophète ? Maintenant, il faut comprendre que quand vous lisez la chronique 29, verset 29, la Bible parle des trois familles de prophètes. Ça, je ne veux pas revenir dessus. Il y a des gens enseignés là-dessus. Allez lire le passage en hébreu. En hébreu, on parle des prophètes de la famille de Harohé. On a les prophètes de la famille Haozé. Il y a les prophètes Nebi. Ça fait trois catégories de prophètes. C'est trois familles. Donc, quand vous voyez un prophète, par exemple, oh non, je suis dans l'église ici et il dit que le prophète n'a jamais prophétisé dans ma vie, tous les prophètes ne sont pas faits pour prophétiser dans ta vie. Les prophètes Nebi ne sont pas des voyants. Il faut comprendre ça. Je répète. Les prophètes Nebi ne sont pas des voyants. Ils adressent la parole de Dieu aux nations, aux rois de la terre. Ils changeaient les décrets des rois. Il faut comprendre ça. Quand vous êtes dans l'église d'un prophète Nebi, il ne te dira jamais que ton nom c'est comme ça, ta grand-mère s'appelle comme ça, ou tu as fait ce jour bien, tu as fait cela. Non. Il n'est pas un prophète Arohé ou bien prophète Ha-Ozé. Ce sont les prophètes Arohé et les prophètes Ha-Ozé qui peuvent vous annoncer les secrets de votre cœur, des choses cachées dans votre cœur, dans votre vie. Mais les prophètes Nebi, ils prophétisent, ils donnent des prophéties. Ça peut être des prophéties messianiques, ça peut être des prophéties de jugement, ça peut être des prophéties de restauration, etc. Ça peut être des prophéties d'enseignement. Donc, il faut savoir quand vous êtes en face d'un prophète, à quelle famille de prophètes déjà il appartient. Donc, c'est important de le savoir. Donc, si vous êtes devant un prophète Ha-Ozé, le prophète Ha-Ozé, il est rare qu'il vous parle des affaires des nations. Il ne vous parlera pas qu'il y a tel président dans telle nation, telle chose va arriver là-bas. Le prophète Ha-Ozé ou bien le prophète Ha-Ozé, non, le prophète Ha-Ozé, laissez-moi vous expliquer encore ça mieux. Le prophète Nebi annonce les oracles de Dieu pour les nations et les rois de la terre. Vous voyez, pour les nations, les gouvernements. Il parle au gouvernement. Et si parle l'éternat à la France, dans trois ans, voici tel malheur arrivera. Et si parle l'éternat à la Suède, dans quatre ans, voici ce qui arrivera. Ça, c'est un prophète Nebi. C'est à cela que Dieu l'a appelé. Il n'est pas là pour te dire le nom de ton père ou te dire le nom de ta mère. Non, il n'est pas là l'église d'un tel prophète. Tu vas te dire « Oh non, ce n'est pas un vrai prophète passé. » Dans l'autre église, le prophète, lui, me disait les secrets de mon cœur. Il pouvait te dire le nom de ton père ou bien ce qui s'est passé hier ou bien dans cinq ans, te dire des choses que tu as vécues appelées le nom des gens. Mais celui-ci, il ne peut pas ça. Il ne le fait pas passer. Il n'est pas la même famille que ton premier prophète que tu as connu. Ça, c'est important de le savoir. Maintenant, dans la deuxième famille des prophètes, on a les prophètes Arohé. Les prophètes Arohé, c'est les prophètes voyants. C'est alors eux les spécialistes des secrets de cœur des hommes. Eux, ils sont capables de te dire ce que tu as mangé hier. Ils sont capables de te dire avec qui tu as dormi hier. Ils peuvent te donner le nom de tous les membres de ta famille. Pour eux, il n'y a pas de secret parmi les hommes. Dieu leur a apporté le secret des hommes. Il maîtrise le secret des hommes. Ça, ce sont les prophètes Arohé. Les prophètes Arohé, ce sont des voyants. Comme Samuel, dans la Bible, il dit carrément à Saül, viens et je t'annoncerai les choses qui arriveront et je te dirai ce que tu as dans ton cœur. Ça, ce sont les prophètes Arohé. Maintenant, la troisième catégorie des prophètes, c'est les prophètes Haose. Ça, c'est la troisième famille. Les prophètes Haose, c'est quoi? Les prophètes Haose, ce sont les prophètes qui sont un peu liés, pour eux, c'est les visions. Et ils sont un peu liés à l'eschatologie. Ça, c'est les Haose. Par exemple, le prophète Daniel, c'est un prophète Haose. Le prophète Ézéchiel, c'est un prophète Haose. Ça dit qu'il voit le ciel. Il voit les familles du ciel. Il voit les cérébrés. Nous connaissons les familles du ciel grâce aux prophètes Haose. Et dans la Bible, nous en avons trois principaux prophètes Haose. On a Ézéchiel, on a Daniel, et on a Jean. Voilà les trois prophètes Haose qui nous ont fait connaître les familles du ciel. Ça veut dire qu'à travers eux, nous avons connu qu'il y a des roues et qu'il y a quatre roues. Ça, Daniel l'a vu, Ézéchiel l'a vu, et Jean lui-même l'a vu. C'est ça que l'apôtre Jean dira dans l'Apocalypse, un verset 10 qui est l'un des versets que j'ai le plus dans le livre de l'Apocalypse. Il dit Et j'ai pu transporter par l'Esprit jusqu'au jour du Seigneur et j'ai entendu dire une voix forte comme celle d'une trompette. Vous voyez. Donc les prophètes Haose, ce sont les prophètes qui voient des visions. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des messages, mais ces messages sont comportés dans des visions eschatologiques ou bien apocalyptiques. C'est ça le prophète Haose. C'est des gens bizarres, c'est des hommes de signe. Ils vous parlent un langage que vous ne comprenez pas. Ils vous parlent des choses que vous ne maîtrisez pas. Ils vous parlent des choses qui ne sont pas montées au cœur des hommes. Ils vous parlent des choses qui vont puiser directement dans ce que la Bible appelle, ou bien l'apôtre Jean a appelé ça veut dire le jour du Seigneur. Et ce sont des prophètes qui se promènent dans la présence de Dieu, qui vont jusqu'au jour du Seigneur. Ils entrent dans la présence de Dieu. Ils vont au ciel. Ils vont au ciel. Ils voient des choses au ciel. Ils reviennent. Nous l'a dit sur la terre. L'apôtre Jean vous dira carrément qu'un des vieillards, il a causé avec un des 24 vieillards. Entre nous. C'est trop grave. Il vous dit qu'il a causé avec l'un des 24 vieillards. Ils ont causé ensemble. Ils causent avec les anges. Mais ce n'est pas français qu'ils causent. Ce n'est pas hébreu qu'ils causent. Ils causent les langages de chacune de ces familles au ciel là-bas. Donc, il faut donc comprendre qu'il y a tellement de mystères qui entourent le ministère des prophètes. Et je crois que c'est pour cela que beaucoup d'hommes de Dieu redoutent les prophètes. Et quand j'ai réfléchi personnellement, j'ai découvert que les hommes de Dieu qui ont un problème particulier avec les prophètes, c'est ceux dont les ministères ne s'en sortent pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est un ministère redoutable. Pourquoi ? Parce que tous les prophètes ont une chose en commun. Note ça. Note. Donnez-moi la réponse. Vous êtes des étudiants de la Bible. Qu'est-ce que tous les prophètes ont en commun ? Donnez ça en commentaire s'il vous plaît. Je vous laisse une minute. Qu'est-ce que tous les prophètes ont en commun ? Que ce soit les Arohe, Haose, ou bien Nebi. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? En commentaire, si vous voulez la réponse en commentaire. Qu'est-ce que tous les prophètes ont en commun ? C'est-à-dire que les trois familles des prophètes, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun ? Les commentaires ? Il y a quoi ? Je vais aller Amen. Non, je veux voir ceux qui ont l'esprit de Christ ce matin. Si tu as bien prié ce matin, je saurais. Qu'est-ce que tous les prophètes ont en commun ? Oh, j'ai envie de crier. La langue grecque, mais... Non, non. Les visions prophétiques. Non, c'est pas ça. Une autre réponse. Qu'est-ce que tous les prophètes ont en commun ? En commentaire, s'il vous plaît. En commentaire, en commentaire. Qu'est-ce que tous les prophètes ont en commun ? Qui trouve la réponse ? Le ministère prophétique est sa réalité. Non. La parole de Dieu. Non. C'est pas ça. L'esprit de Dieu. Non. Ou encore la parole de Dieu. Non. Qu'est-ce que tous les prophètes ont en commun ? C'est de recevoir un message chez Dieu pour le peuple. Non. La vision. Non. Qui encore ? Qui ? Encourager encore. Encourager. Qu'est-ce que tous les prophètes ont en commun ? Le manteau. Non. La vision. Non. La parole. Le parler en langue. Non. Ok. D'accord. Laissez-moi vous donner la réponse. Est-ce que quelqu'un peut... Le manteau. Non. Qu'est-ce que tous les prophètes ont en commun ? La sagesse. Non. Annoncer les oracles de Dieu. Non. Non. C'est comme vous dites là. Ce n'est pas que c'est faux. Mais ce n'est pas la chose fondamentale. La faculté à interpréter la voix, vision, un signe de Dieu. Non. Le manteau de prophète. Non. Ok. Je réponds. Qu'est-ce que tous les prophètes, les trois familles de prophètes, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun ? Le secret de Dieu. C'est tout. Le secret de Dieu. C'est le secret de Dieu. Donc tous sont dans le conseil secret de Dieu. Et il faut savoir que les prophètes sont les rares hommes de Dieu. Les rares hommes de Dieu à qui Dieu revêt son secret. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc la chose que les familles, les trois familles des prophètes ont en commun, c'est le secret. Et laissez-moi vous dire quand on parle du secret de Dieu, le secret de Dieu c'est quoi ? C'est la pensée de Dieu. Et je vous ai expliqué une chose que la pensée de Dieu est plus grande que la parole de Dieu. Je répète, la pensée de Dieu est plus grande que la parole de Dieu. Je répète encore, la parole, la pensée de Dieu est plus grande que la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque j'ai dit que la pensée de Dieu est plus grande que la parole de Dieu, je ne parle pas du Logos Arx, je parle du Logos Grammatos. Je ne parle pas du Logos Homologéos, je parle du Logos Grammatos et non pas du Logos Arx. La Bible dit Logos Arx, il dit Logos Arx et la parole fut faite chère. Logos Arx et la parole fut faite chère. Là, c'est Jésus. Je ne parle pas de Jésus comme la parole, ce qu'on appelle en grec le Logos Arx. Je parle du Logos Grammatos, la parole écrite. La parole écrite, c'est-à-dire que quand vous lisez la parole, quand la parole de Dieu est dit je ne parle pas du Logos Arx qui est la personification de Jésus-Christ d'après Matthieu 1, verset 23. Au paternos en gastri exéi taite exétaï ou yom kakale susinto onoma auto emmanoel poesi metermeno omenon methemon poteos la viège dans son ventre tombera la viège au paternos en gastri gastri veut dire gastri gastrique en français gastrique veut dire le ventre et dit la viège dans son ventre tombera enceinte elle enfontera un fils on lui donnera le nom d'Emmanuel ce qui en métonomasie signifie Dieu au milieu de nous sur une forme humaine là c'est ce qu'on appelle le Logos Arx dans la Bible c'est Jésus donc je ne parle pas de la parole dans ce sens je parle du Logos Grammatos qui est la parole écrite la parole écrite le Logos Grammatos la pensée de Dieu est plus grande que le Logos Grammatos et ça vous comprenez la pensée de Dieu est plus grande que le Logos Grammatos si vous voulez la pensée de Dieu est plus grande est plus grande que le Remata que la parole révélée c'est ça le Remata ou bien bon laissons le Remata la pensée de Dieu est plus grande que les Apocalypse qu'est-ce que je veux dire les prophètes quand on parle du conseil de Dieu on ne parle pas de la parole révélée on ne parle pas du Remata on ne parle pas des Apocalypse non nous parlons de la pensée de Dieu or la pensée de Dieu c'est quoi c'est le projet avant que la parole ne soit parole elle est d'abord pensée or c'est donc à cette pensée que Dieu indique les prophètes c'est pour ça que je dis que la pensée de Dieu est plus grande que sa parole parce qu'avant que Dieu ne dise que la lumière soit la lumière fut que la terre soit et la terre fut que le ciel soit et le ciel fut avant que Dieu ne parla il y avait ce qu'on appelle la pensée de Dieu qui existait la terre le ciel était conçu dans la pensée de Dieu et cette pensée de Dieu c'est elle que la Bible appelle le secret de Dieu et c'est de ce secret que Dieu dit la Bible dit car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviettes les prophètes donc les prophètes sont invités à penser à partager la pensée de Dieu avant que cette pensée ne soit parole avant qu'elle ait défié un logos grammatos avant que cette parole ne soit matérialisée le prophète connaît déjà la chose avant qu'elle n'arrive c'est ça le secret de Dieu et c'est ça qui fait des prophètes des dangereux des personnes redoutées parfois même parmi leurs propres collègues dans nos églises de cette génération aussi pourquoi ? parce que les prophètes n'assistent pas à la parole révélée ils assistent à la pensée qui est cachée donc avant que Dieu ne fasse quelque chose les prophètes savent déjà le plan de Dieu ils sont dans le projet ils ne sont pas dans la réalisation du projet non ils sont dans la conception même du projet c'est là que vous verrez que lorsque Dieu va aller détruire Sodome et Gomorre la Bible dit qu'il va passer chez Abraham et il va dire qu'il soit Abraham il dit cacherais-je à Abraham ce que j'ai l'intention de faire avant même que Dieu n'arrivât à Sodome et à Gomorre Abraham connaissait ce qui va se passer là-bas avant les habitants de Sodome et de Gomorre parce que c'était un prophète il avait la pensée de Dieu Dieu avait un pensée de détruire Sodome et Gomorre mais ce n'était pas encore exécuté mais Abraham était déjà dans cette pensée il avait partagé la pensée de Dieu avec Dieu et ça fait qu'avant il pouvait dire aux gens de Sodome et Gomorre que Dieu ne vous a pas dit mais moi je vous le dis votre ville dans trois jours sera détruite pourquoi ? parce que c'est quelqu'un à qui Dieu avait donné accès à ses secrets et c'est là que les hommes de Dieu et les prophètes les hommes de Dieu de la catégorie de prophètes deviennent dangereux ils sont dangereux pourquoi ? parce que c'est quand même honteux lorsque vous voyez un homme de Dieu se tenir sur son pupitre et il commence à demander à vous aimer suivre les prophètes vous aimer trop écouter les prophètes vous aimer suivre les prophètes les disants de bonne aventure oui on te dit le nom de ton père le nom de ta mère ça te fait quoi ? ça fait gagner quoi au roi de Christ ? en quoi est-ce que ça fait avancer le roi de Christ ? quand vous entendez le nom de Dieu dire ça ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas en quoi ça fait avancer le roi de Christ mais parce qu'il est jaloux et frustré parce que lui il n'est pas appelé si tu n'es pas prophète laisse ceux qui sont prophètes aller au conseil de Dieu ils viendront et ils vous diront et écoutez écoutez que chacun respecte son couloir si chacun de nous respectait son couloir il y a beaucoup de choses qui n'arriveraient pas quand un homme de Dieu demande que oui bon on t'a dit le nom de ton père on t'a expliqué où ta maison était on t'a décrit ta maison ta chambre etc la gloire de Dieu est dedans où ? mais il faut comprendre que c'est quelqu'un qui ne lit pas la Bible il ne lit pas la Bible la Bible la Bible dit dans 1 Corinthien chapitre 14 verset 24 à 25 il dit ceci prenons verset 23 si donc dans une assemblée de l'église entière tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants ne diront-ils pas que vous êtes fous ? mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple il est convaincu par tous il est jugé par tous les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous donc voilà le but de la prophétie l'apôtre Paul dit que lorsqu'un prophète révèle les secrets de la vie de quelqu'un qui sait que le prophète n'était pas là qu'il l'a fait si je n'ai dit à personne personne n'est au courant de ça l'apôtre Paul dit que le but de cette prophétie c'est d'amener cet homme à croire ou cette femme cette personne qui reçoit la prophétie à croire que Dieu existe et qu'il est vraiment au milieu de vous et l'apôtre Paul va même jusqu'à dire que la personne tombera à genoux devant vous elle tombera à genoux devant Dieu elle se possèdera acceptera Jésus et l'adorera parce qu'elle saura qu'il n'y a que votre Dieu pour le faire et l'histoire de Nebuchadnezzar va le prouver on a passé du temps malheureusement pour cela donc cessez de demander que le but de la prophétie c'est quoi d'accord vous donnez le nom des gens les lieux et tout ça ça sert à quoi allez lire la Bible allez lire 1 Corinthiens chapitre 14 verset 24 et verset vous comprendrez le but de la prophétie la prophétie son but c'est d'encourager la foi du croyant vous ne pouvez pas dire non moi je viens les églises là où on fait la prophétie moi je n'aime pas ça je précise la parole de Dieu laisser la prophétie la prophétie c'est la parole de Dieu on ne peut pas dissocier la parole de Dieu de la prophétie comme la guérison c'est la parole de Dieu la parole de Dieu pour vous c'est quoi c'est un ensemble de tout c'est ce qu'on appelle le plein évangile la prophétie c'est la parole si vous enlevez la prophétie c'est la parole si vous enlevez la répentance et si vous ne faites plus que la prophétie ce n'est plus la parole si vous enlevez la prophétie ce n'est plus la parole si vous ne faites que la prophétie c'est plus la parole si vous enlevez la répentance ce n'est plus la parole si vous ne prêchez plus que la répentance ce n'est plus la parole si vous enlevez l'évangile l'enseignement du retour de Jésus Christ ce n'est plus la parole mais si vous n'enseignez plus que le retour de Jésus Christ là aussi ce n'est plus la parole la parole est formée de beaucoup de choses de tout un ensemble de choses et la toutime de ces choses là doit être présentée aux gens voilà pourquoi un bon prédicateur doit être polyvalent tu ne peux pas prêcher dans ton église aucune église ne peut vivre que de la répentance non vous ne pouvez pas nourrir un peuple avec le même repas tous les jours il va souffrir du kwashoko ou du racidisme spirituel tôt ou tard il souffrira du beriberi spirituel ça c'est clair un homme de dieu, Mathieu, doit chercher la polyvalence il doit donner une nourriture variée à son peuple tu dois apprécier la répentance tu dois apprécier la sanctification, oui le retour de Jésus, oui tu dois aussi apprécier le travail tu dois apprécier comment il faut être prospère tu dois apprécier sur le mariage tu dois apprécier la guérison divine la santé divine évangéliser implanter les églises il faut donner c'est le combat spirituel comment vaincre avec la parole de Dieu comment mettre en pratique la parole de Dieu comment avoir la victoire dans ses combats comment renverser le forteresse il y a tellement de thèmes à enseigner dans la Bible la Bible est un champ tellement vaste qu'aucun prédicateur ne finira jamais de prêcher tous les thèmes de la Bible donc il faut comprendre qu'il faut que les gens cessent avec ces âneries au nom au précier de la parole vous préciez trop les finances la parole les finances ne font pas partir de la parole enlever les finances c'est plus la parole préciez que les finances c'est plus la parole il faut que les gens comprennent la table la parole de Dieu c'est un ensemble de choses c'est un ensemble de choses c'est tout un ensemble de choses et dans cet ensemble de choses il y a un domaine qu'on appelle le domaine prophétique ou le domaine des prophètes Maintenant, pourquoi est-ce que les gens réduisent les prophètes? Parce que c'est des personnes qui assistent au conseil de Dieu. Et si quelqu'un se dit être prophète et qu'il n'assiste pas au conseil de Dieu, il n'est pas un vrai prophète. Parce que tout vrai prophète doit suivre ce conseil de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose bien aimée. Ce matin, le Seigneur m'a réveillé et j'étais terrorisé. J'étais terrorisé. J'étais très terrorisé. Vous voyez le genre de vision? Vous êtes dans la vision. Vous voulez sortir, vous voulez vous réveiller. Mais Dieu vous maintient comme dans la bulle de la révélation pour vous montrer du début jusqu'à la fin tout ce qu'il voulait vous montrer. J'étais terrorisé. Et le Seigneur m'a montré quelque chose. Le Seigneur m'a montré quelque chose. Vous voyez? Seigneur, merci pour ton secret. On va beaucoup travailler. Voilà, on va travailler dans la ville-ci. Voilà, si vous manquez ce soir, vous n'aimez pas votre vie. Alors, pendant que j'étais en train de dormir, l'Esprit de Christ m'a emmené dans les hautes sphères, dans la cour supérieure des prophètes. Et il a commencé à me montrer certaines choses. Il m'a montré une catégorie de personnes dans mon entourage proche. De personnes dans mon entourage proche. Et avec l'une de ces personnes-mêmes, on a eu une longue conversation hier. On a causé, causé, causé. La personne me rappelait combien elle m'était loyale, combien elle-même, je me rappelle combien elle est prête à mourir pour la cour de l'Évangile. La nuit, Dieu m'a dit, ces personnes-ci, ce sont tes ennemis. Elles n'ont jamais cru en moi, l'Éternel, ton Dieu. Et elles n'ont jamais cru en toi, mon serviteur. Et si tu entends ce qu'elles disent contre toi, quand tu n'es pas là, tu ne croiras pas. Et Dieu a ouvert mes yeux, mes oreilles. Et il m'a fait entendre ce que ces personnes disent de moi. Je parle parmi mes fils, parmi mes fils et mes collaborateurs. Dieu m'a fait écouter. C'est ce que j'entendais là. Je voulais sortir du rêve. C'est ce que j'entendais. Je voulais sortir du rêve. Je ne peux même pas répéter ça ici. Je voulais me réveiller. Dieu m'a maintenu dans la bulle du rêve pour me mener à comprendre, m'amener à comprendre ce que les gens qui sont avec moi, qui j'appelle mes fils, bien aimé, ça dit que je suis, juste à présent, je suis traumatisé. Je suis traumatisé. C'était terrible. C'était méchant. Hypocrite. Hypocrite. Et un ange du Seigneur m'est apparu dans la vision. Il m'a dit, ils n'ont jamais cru en l'Éternel, ton Dieu. Ils n'ont jamais cru en toi. Jamais. Si tu entends le mal qu'ils disent de toi, quand j'ai entendu le mal qu'ils disaient de moi, bien aimé, le mal qu'ils disaient de moi, bon maintenant, qu'est-ce que je veux faire ? Je vais te regarder, je connais ce que tu penses de moi, mais je ne te dirai pas que c'est toi. Non. Je ne te dirai pas. Un jour, je me suis amusé à demander à Dieu que Seigneur, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, je veux connaître leur cœur. Je vous dis la vérité devant Jésus. La nuit, la même nuit, Dieu m'a répondu. Tu veux connaître telle personne, c'est son cœur. L'autre, voilà son cœur. L'autre, son cœur est comme ça. Tel, son cœur est comme ça. Maintenant, Dieu m'a révélé le cœur. Bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. L'homme est compliqué. L'homme est compliqué tel que tu ne peux pas imaginer. Vous pensez imaginer les complications qui font l'être humain? Vous vous trompez. Vous ne pouvez même pas imaginer. Non, vous ne pouvez pas. L'homme est compliqué. Tu peux voir un homme qui sourit avec toi. Il sourit avec toi. Il t'embrasse. Il t'embrasse. Il t'embrasse jusqu'à il pleure. Mais dans son cœur, il est en train d'arrêter la date où il va t'enterrer. Le gars est en train de creuser ton tombeau. Mais quand tu regardes l'apparence, le gars, il sourit. Il t'aime. Oh, vraiment. J'avoue pas. Tu es. Il t'aime. Oh, vraiment. Mais la personne est ton pire ennemi. Tu ne peux pas savoir. Tu peux aussi voir quelqu'un qui t'est là comme ça. Pourtant, la personne dans son cœur, son regard là, elle est prête à mourir pour toi. Tu regardes le regard, tu interprètes mal. Tu dis ça, c'est un ennemi certainement. Comment quelqu'un peut me regarder comme ça ? Pourtant, dans son cœur, c'est la personne qui est pour toi. L'homme est compliqué. Comprendre l'homme est compliqué. C'est pour ça que Dieu seul sonde les cœurs et les reins. Et pour connaître l'homme, il faut connaître la pensée de son cœur. Ce n'est pas les actes. Les actes, ce n'est pas l'homme. L'homme est capable de se masquer pendant longtemps sans que tu ne saches. Si Dieu ne t'aide pas, tu ne découvriras jamais que ça, c'est un ennemi. Non, tu ne peux pas. Parfois, si tu veux juger sur les actes, tu vas condamner ceux qui sont là pour ton salut. Tu vas les chasser loin de toi et tu vas maintenir ceux qui sont tes ennemis parce que tu as mal interprété les actions. Voilà pourquoi on ne peut pas connaître l'homme qui n'est pas son cœur. C'est ça que Jésus-Christ a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelqu'un ne peut pas t'aimer et t'insulte. Quelqu'un ne peut pas t'indiquer. Il te dit je te hais. Et dans son cœur, il te dit quand tu lui demandes il te dit mais dans mon cœur je t'aime. Non, 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 c'est ce que tu dis, c'est ce que tu es. Quelqu'un ne peut pas t'indiquer que tu vas mourir, tu ne seras rien. Après, il te dit que non, je blague. Il ne blague pas. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus parle de la bouche. Fais attention. Fais attention. Donc, lorsque Dieu m'a montré cela, j'ai encore eu peur de l'homme. Même quand je voyageais tout à l'heure, j'avais peur. J'étais terroriste et je vous dis la vérité. Terroriste. Les gens que je ne peux pas je ne peux pas. T'as dit que c'est Dieu qui m'a parlé. C'est pour cela que j'ai cru. C'est un genre de révélation que si quelqu'un vient te dire que tu es là à parler contre toi, tu vas dire non, ce n'est pas vrai. T'es personne qui va me maudire. Mais Dieu m'a montré les voilà. Ils te maudissent. Les gens l'assoivent moi comme ça. Ils me maudissent. Ils m'insultent. Même mon téléphone est fâché. Ils me maudissent. Vraiment. L'homme est insatiable. L'homme est insatiable. Les gens disaient des choses. Les gens parlaient. Dieu m'a dit écoute, j'ai dit qu'il ne peut plus écouter. Dieu a dit que tu vas écouter jusqu'à la fin. Je peux me réveiller. Je me bats dans le lit. Le Seigneur a dit que tu vas écouter tout ce qu'ils disent là. Parce que quand je te parle tu ne peux pas m'écouter. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Maintenant je te fais écouter les pensées de ceux que tu appelles tes fils ou bien tes collaborateurs. Pas tous, certains d'entre eux. Quand j'ai vu ça, du coup quand tu vois l'homme comme ça, la souris même là, vraiment, tu ne réponds même pas à son souris parce que tu ne sais pas peut-être la personne est en train d'acheter ton cercueil. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi c'est par révélation qu'on connaît l'homme. Tu ne peux pas connaître un homme parce qu'on a dit qu'il est. On ne connaît pas quelqu'un par les yeux. Dire, tu veux me connaître, mon ami, tu veux écouter mes ennemis, ne va pas quand même demander qui je suis parmi mes ennemis. Ils ne te diront rien de bon de moi. Même parmi mes amis, ils te diront peut-être ils te mentiront même. Pour me connaître, va vers le Dieu qui m'a appelé. Lui, il te dira qui je suis. Connaissons les gens par révélation, par le témoignat de Dieu. Celui qui connaît quelqu'un par le témoignat de Dieu a connu véritablement la personne. Jésus dit que qui dit-on que je suis ? Qui a trouvé ? Il n'y a qu'un, c'est douce. Qui a trouvé ? Qu'on peut dire que la majorité des hommes ne nous connaissent pas. Habitants de Douala, ce soir, je viens avec un manteau terrible. Terrible. Dieu nous fera posséder la porte de nos ennemis. Donc ne manquez pas, soyez à Dogbon à partir de 16h. Et vous, chers abonnés, chers enfants, soyez en direct. Connaissez-toi tout à l'heure à partir de 16h. Laisse Dieu te toucher. Laisse Dieu te donner la possession sur la porte de tes ennemis. Nous aurons encore un grand direct demain. Dès qu'il sera 10h. S'il te plaît, passe l'annonce autour de toi. Faisons grandir ce forum. Faisons grandir cette église. Deviens l'évangéliste pour la cause de la Réma Facebook Church. S'il te plaît, partage dans les groupes et abonne-toi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous avant de partir. On a besoin d'abonner et cliquez sur la cloche de notification pour avoir les notifications de tous les directs, les petits directs que j'ai parfois juste pour poétifier. Voilà. Il y a des petites vidéos que j'ai l'occasion de faire parfois. Donc, que Dieu te bénisse, que ta journée soit bénie dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Tous mes partenaires de l'étranger qui n'ont pas été appelés, je vous appellerai. Vous savez que je suis très chargé ces derniers temps. La liste est là. On va vous appeler ceux qui n'ont pas pu, ceux que je n'ai pas, que j'ai joint et qui n'ont pas répondu. Que la main de Dieu soit dans ta vie, que ta journée soit bénie. Tente ta main vers moi. Laisse-moi te bénir. Seigneur, par les révélations du ministère de la prophétie, Seigneur, par le manteau que tu m'as donné et par nos mains tendues les uns vers les autres unis dans la prière, je prie, je bouscule les montagnes dans leur vie, je divise la mer rouge dans leur vie, je ordonne que chaque problème commence à avoir une solution maintenant dans le nom souverain de Jésus. Que chaque cœur brisé comme un vase puisse être recousu, restauré dans le nom précieux de Jésus. Quiconque pleure, quelle que soit la raison, reçoive la consolation que Dieu, avant le coucher du soleil de cette journée, te visite et rende possible l'impossible dans ta vie au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom.